Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est David Love, directeur général d'Ibsen, troisième laboratoire pharmaceutique français. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez publié vos résultats annuels ce matin avant l'ouverture de la bourse. Quelle grille de lecture on a ? Parce qu'on a de la croissance, évidemment, au niveau des ventes, 6,7%, 3,1 milliards d'euros. Résultats net consolidés, 765 millions d'euros en baisse de 12%. Qu'est-ce qu'on retient des deux chiffres ? Alors déjà, on est au-delà de notre guidance parce qu'en fait, on a dit qu'on va avoir la croissance de plus que 6%, donc on a dépassé ça avec les 6,7%. Et on a dit au marché qu'on va commencer à investir maintenant dans les lancements de 4 produits qu'on va lancer cette année. Et on va aussi mettre de l'argent à côté pour faire des licensingings de nouveaux médicaments dans notre pipeline qu'on va développer de nouveaux médicaments. Donc, une équation qui a bien marché. Cette stratégie a super bien marché dans les dernières années. Bon. Et en même temps, aujourd'hui, le titre perd 3% et quelques moments où on se parle. Il semblerait que les investisseurs aient surtout vu qu'il était question que la marge baisse en 2024 parce que vous investissez, parce qu'il y a des nouveaux médicaments qui vont sortir. Oui, alors tout d'abord, donc depuis que j'ai commencé en 2020… Oui, 50%. C'est vrai, il a raison. C'est trois ans que vous êtes là. En trois ans, l'action a pris à 50%. Voilà, voilà. Ça, c'est vous, c'est votre œuvre ? C'est l'œuvre de l'équipe. Donc, c'est toute une équipe. Il y a plus que 5 000 collaborateurs qui travaillent dessus. Mais il y a un patron qui fait un recentrage, qui… Voilà. Donc, on a une nouvelle équipe dans l'executive liturgy team. Et on a construit une nouvelle stratégie. Et cette stratégie, elle marche parce qu'en fait, on a dit, on va se focaliser sur les médicaments de haute spécialité. Donc, ça veut dire cancer, les maladies rares, les neurotoxines ou maladies neurologiques. Et on a vendu notre division de Consumer Healthcare. Donc, en fait, ça, ça a vraiment… C'est le produit grand public, c'est ça, c'est le… Le produit grand public. Et puis, on a dit, on va essayer de pousser les médicaments pour vraiment les exploiter sur un niveau mondial. Donc, on a ouvert de nouvelles filiales, comme par exemple au Japon, en Arabie Saoudite, en Colombie. On a dit, on va prendre des molécules en licence ou en acquière des entreprises. Et donc, là, on a multiples lancements qui sont devant nous. Donc, on entre dans une nouvelle phase de croissance pour Ibsen. Voilà. Qui donc nécessite de l'investissement aussi. Je reviens, te pardon, en 2024. Et donc, quatre lancements sont prévus. Et donc, voilà, il y aura de la croissance des ventes. Mais ça pèsera sur la marge. Et c'est ça qui est aujourd'hui, entre guillemets, sanctionné. Après 50% d'eux, 103 ans, entre guillemets, avec 3% de baisse du titre. C'est ça l'explication ? Oui, c'est ça l'explication. Mais vous savez, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours eu des trimestres où c'était un petit peu plus haut, plus bas que les analystes ont attendu. Maintenant… Ce n'est pas une boussole pour vous, ça ? Malgré tout, ça reste une boussole, le cours de l'action, quand même. Peut-être pas au trimestre, le trimestre, c'est ça ? Non, ce n'est pas au trimestre, trimestre. Nous, on a eu une vision vraiment à long terme. On veut mettre l'entreprise sur des pieds très forts. On veut diversifier. C'est ce qu'on a dit et on a fait. Donc, on a renforcé l'oncologie. On a renforcé les maladies rares. On a renforcé les maladies neurologiques. Et ça, ça paye. Parce que maintenant, avec quatre lancements pour une… Lancement sur quoi d'ailleurs ? On a un lancement sur le cancer du pancréas, qui est un cancer dévastateur, donc avec une survie très courte. Donc, on a montré une amélioration de la survie. On a, sur des maladies rares, de foie ou osseuse, on a des médicaments et des nouvelles indications. Donc, on a vraiment un portefeuille assez intéressant où on donne de nouveaux espoirs pour des patients. On parle d'un lancement d'un médicament pour le cancer du pancréas ? Vous êtes en quelle phase, là, où c'est le lancement du médicament ? Donc, on attend le OK de la FDA la semaine prochaine, en fait. Ah ! Voilà. Donc, on est très proche maintenant de lancer. Donc, on a fait toutes les préparations de lancement. Et quand vous lancez une molécule, bien évidemment, et un médecin, un médicament, vous devez investir. Et ça, si vous voulez, les analystes, des fois, ils pensent que, bon, OK, on peut serrer la ceinture. C'est ce qu'on était en train de faire. Mais quand vous avez quatre lancements, c'est une sensation pour Epsen. On n'a jamais eu ça. D'accord. Et par rapport à la concurrence aussi, de la concurrence qui lance ? Oui, oui, même les grands labos. Vous pouvez chercher, qui ont quatre lancements dans une année. Donc, c'est assez extraordinaire. On reste deux secondes là-dessus. Mais ça vous fait quoi ? Vous êtes un ancien de Sanofi. Vous avez vu, il y a un double avertissement. Fin 2023, la voie sur les perspectives 2024, l'abandon stratégique, l'abandon de l'objectif stratégique pour 2025. Bon, il n'y a rien de tout ça chez Epsen, on l'a compris. Mais je veux dire, c'est votre ancienne maison. Quel regard vous avez vu de l'extérieur ? Je pense que ce n'est pas à moi de commenter. Il faut poser la question à Paul Hudson. Je pense sur... Donc, j'ai chapeauté Sanofi Pasteur à l'époque. Et donc, Paul a mis beaucoup en avant que les vaccins, ça marche très bien. Ils ont lancé By Fortus. Donc, à l'époque, on avait pris en licence ce médicament de AstraZeneca. Donc, ça va devenir un bloc pasteur de Sanofi. D'ailleurs, il faut rappeler, chez Epsen, vous êtes un géant mondial de la toxine botulique. C'est le principal rival du botox. Expliquez-nous un petit peu. Alors, les neurotoxines, ce que ça fait, c'est que quand vous avez un signal du cerveau qui envoie le signal par les nerfs à ou aux muscles de contracter, vous pouvez interrompre ce signal avec les neurotoxines. Donc, par une injection proche du nerf. Et donc, par exemple, dans l'esthétique, c'est utilisé. Donc, vous avez moins de rides parce que le muscle se relaxe. Mais il y a aussi beaucoup d'indications dans le traitement. Par exemple, post-AVC, donc si vous faites un accident cérébral vasculaire, il y a des zones qui sont dommagées sur le cerveau et donc qui envoient un signal mauvais aux muscles de contracter. Et donc, ça, c'est très handicapant pour les gens qui avaient un AVC. Bon. Et donc, là-dessus, donc vous, c'est un de vos, aujourd'hui, un de vos médicaments phares ? Absolument. Donc, pour le moment, derrière... Mais pas à vertu, entre guillemets, pas pour le confort. C'est vraiment de traitement de maladie. Oui. Nous, on est majoritairement responsable pour les traitements dans les maladies. On a une toute petite partie esthétique, mais une grande partie est faite par notre partenaire, à Galderma, sur l'esthétique, avec ce médicament. Vous estimez que 7 de vos médicaments peuvent générer au moins 500 millions d'euros de vente par an. Alors, on appelle ça des demi-blockbusters, non ? Comment on les appelle ? Oui, pour une entreprise pharmaceutique de taille moyenne, je dirais, c'est un blockbuster pour une taille moyenne. Donc, il faut savoir qu'en 2020, on avait un médicament qui faisait plus que 500 millions, c'était la somatuline. Aujourd'hui, on a déjà 4 et en futur, on va avoir 7. Donc, ça vous montre que cet investissement dans la recherche et le développement clinique, ça marche vraiment parce qu'il vous faut de nouveaux médicaments que vous pouvez lancer. Avec, évidemment, une présence mondiale nécessaire, vu les investissements. Vous voulez accroître cette présence mondiale, notamment, je crois, sur le sol américain. Est-ce que vous avez les moyens ? Ça marche, évidemment. Oui, oui, tout à fait. Donc, déjà, aujourd'hui, on a un tiers des ventes qui viennent des États-Unis. On prévoit qu'en futur, les États-Unis vont avoir une croissance très forte parce que c'est normalement le premier pays qui va lancer. Donc, on va lancer ces 4 médicaments aux États-Unis, d'abord. Et puisque le processus de remboursement en Europe dure des fois un petit peu plus long, les pays européens, un après un, vont commencer à lancer aussi. Sur Onivite, on n'a qu'aux États-Unis les droits sur le pancréas, le cancer du pancréas. C'est Servier qui a les droits en dehors. Donc, je pense que là, on voit que les États-Unis vont monter beaucoup dans le futur. On va prendre à peu près 50%. Mais l'Europe et le reste of the world, les autres pays émergents, ils vont aussi avoir une jolie croissance. Sur le chiffre d'affaires, donc, un tiers vient des États-Unis. Le reste du marché, comment il est ? Oui, à peu près 40% aujourd'hui de l'Europe et à peu près 25% des pays émergents ou Australie, etc. Donc, Corée. Et sa vocation a changé dans les 5 prochaines années ou on restera dans une répartition qui sera similaire ? Non, la répartition va changer. Comme je l'ai dit, les États-Unis vont passer de 33% à 50% à peu près. Après, l'Europe va baisser en pourcentage un tout petit peu. Et les marchés émergents, ils vont rester pareils à peu près. Avec des usines, pardon pour ceux qui vous connaissent mal, où sont les usines aujourd'hui d'Ibsen ? Alors, on a une très grande usine à Signe, c'est au sud de la France, qui produit d'ailleurs à peu près plus que la moitié de nos produits sont produits en France. Et puis après, on a une usine en Irlande, on a une usine en Angleterre et on a une usine à Boston aux États-Unis. Juste, je reviens sur le cancer, David Love. Il y a beaucoup de choses dont on parle, de traitements aussi via de l'ARN messager. Quand est-ce qu'on pourra dire qu'on aura vraiment des traitements pour les types de cancers les plus pathologiques ? Alors ça, c'est difficile à dire. Il y a Moderna et BioNTech qui ont ces technologies que vous connaissez, des vaccins contre le Covid, qui sont aussi essayés maintenant en mélanome. Il y a des premiers résultats, mais ça va encore durer jusqu'à ce qu'on ait des résultats qui convaincent. Donc, il doit faire les phases 3. Donc, ça va être en plusieurs années. Mais il y a de quoi être, encore une fois, c'est encourageant de se dire qu'on est peut-être sur le point d'aboutir. Je pense qu'il ne faut pas s'accrocher sur juste une méthode comme Messenger RNA. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres. Je pense aussi à vous. Je pense à vous, ce qui est en préparation aussi chez vous. Oui, non, nous, on n'a pas un Messenger RNA. Bien sûr, sans ARN messager, j'ai compris. Oui, oui. Mais on a beaucoup d'autres modalités d'action, comme par exemple les anticorps, où on attache un toxine. Donc, c'est un petit peu comme le camion qui arrive à la cellule cancéreuse et qui décharge le toxine à l'intérieur de la cellule cancéreuse, qui la fait exploser. Et donc, le cancer, il meurt quand vous arrivez avec cette nouvelle génération de médicaments. Donc, nous, on est impliqués. Donc, on a plusieurs partenariats avec des startups. Et donc, on est très, très actifs sur ce domaine. Ce sera important, le premier qui réussira à sortir des traitements, une fois que ce soit ARN messager ou via... Alors, comment ça s'appelle chez vous la technique ? Donc, c'est des ADC, c'est des anticorps avec un attachement de cytotoxines. Il y a une course pour sortir, évidemment, des solutions et des traitements. Voilà. On le voit bien. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est de se positionner d'une manière extrêmement claire. Donc, on ne veut pas être en concurrence avec des grands laboratoires comme, par exemple, Roche, Novartis, Sanofi, parce que chacun son terrain de jeu. Donc, nous, on se dit, on va essayer de trouver des médicaments qui sont dans des cancers de niche, où les ventes sont entre 300 à 800 millions max. Donc, pour des très, très grands laboratoires, c'est moins intéressant. Ils cherchent typiquement des médicaments au-delà d'un milliard minimum. Donc, chacun a un petit peu ses terrains de chasse, je dirais, où on développe des médicaments. Et c'est ça, donc, la marque nous fabrique, David Love, dans le recentrage qui a été fait ? Oui, ça, c'était un objectif extrêmement important de dire, il ne faut pas essayer de chasser où sont les grands, parce qu'ils ont toujours plus d'argent qu'un Ibsen. Mais si nous, on se focalise d'une manière extrêmement ciblée sur des cancers de niche, sur des maladies rares, sur, par exemple, la neurologie, c'est là où, nous, on peut gagner. Et donc, cette stratégie, elle a bien marché. Bon, en tout cas, depuis trois ans, effectivement, quasiment 50% de hausse du titre. On finit là-dessus pour celles et ceux qui nous regardent, qui ne sont pas encore actionnaires, peut-être qui découvrent Ibsen, on leur dit quoi ? Alors là, on a donné la guidance, là, au cap. Non, sur le fait d'être actionnaire au-delà de la guidance sur les prochains trimestres, pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'avoir de l'action Ibsen, d'être actionnaire d'Ibsen ? Je pense que parce que la stratégie, elle marche et elle a fait ses preuves. Donc, ça veut dire qu'on va faire beaucoup plus. On a le cash pour faire plus d'acquisitions. On a une pipeline qui est enrichie, qui va lancer de nouveaux médicaments dans les années à venir. Et on a déjà quatre qu'on va lancer cette année. Donc, ça va être porteur pour la croissance de futur. Je n'ai pas regardé le PER, le ratio bénéfice, course sur bénéfice par action. On est à combien ? On est à peu près à 8. Donc, il y a du mou. Il y a du mou, oui. Il y a de la marge, j'avais raison. C'est ça le sujet. C'est que par rapport à vos pairs, 8, le secteur est à quoi ? 10, 11 ? Je ne sais pas. Oui, 12. Donc, nous, on a une décote aujourd'hui encore d'à peu près 35%. Donc, on a déjà fermé cette décote. Comme j'ai dit, l'action a monté de 50%. On va continuer cette stratégie et on va clôturer cette différence. Réduire cette décote. C'est ce qu'on vous souhaite. On aura l'occasion de en reparler. Reviens nous voir. Merci beaucoup, David Love, directeur général d'Ibsen, troisième laboratoire pharmaceutique français, qui publiait aujourd'hui ses résultats annuels. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.